Shalom bien-aimé, aujourd'hui je voulais bien qu'on commence d'abord par prier avant d'écouter la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, cette parole qui vient de toi, fait que dans ma bouche elle coule comme du miel, qu'elle soit fluide, simple. Donne-moi les mots justes. Il y a dans le dictionnaire tellement de mots, mais donne-moi les mots justes, les mots qu'il faut au Seigneur, pour que ça te redise exactement ta pensée dans le cœur de mes frères et soeurs qui m'entendent en ce moment. Au nom de Jésus, Amen. Alors bienvenue encore à cette session spéciale d'aujourd'hui. Nous avons commencé ce thème sur les gestes barrières. On a dit qu'on parlerait de tout ce qui est dans le domaine, du combat spirituel, vaincre les démons, vaincre la malédiction et toutes ces choses-là. Depuis les dimanches passés, nous avons commencé. Les dimanches passés, il a été question de quoi ? Je donnais un peu la matière, la table de matière en général, en faisant un peu une petite récapitulation ici. On a dit qu'on parlerait des gestes barrières. Qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on a fait le dimanche passé ? On a dit qu'on parlerait de comprendre l'armure de Dieu. C'est ce qu'on va commencer aujourd'hui. Et troisièmement, les différentes influences entre les royaumes. Qu'est-ce qu'on appelle possession, malédiction, oppression, toutes ces choses-là, on va bien les comprendre. On a dit qu'on parlait aussi de comment être libre des influences maléfiques. Justement, comment on est libre de toutes ces choses-là. On finirait par les avantages d'être en Christ. La fois dernière, nous avons dit qu'en choisissant les mots gestes barrières, c'est juste parce que voilà, c'est les mots qu'on utilise de plus en plus maintenant. Et je vous ai dit que ça m'a rappelé un peu comment Jésus faisait. Jésus donnait des paraboles. Et ce qu'on appelle des paraboles dans la Bible, c'est justement une façon de tracer une ligne parallèle à côté d'une autre ligne qui existait déjà. Donc, c'est-à-dire sur base d'une chose qui est connue et comprise, on place maintenant un autre principe, une autre idée très élevée, mais on tire des analogies à partir de cette ligne qui existait déjà. Alors, en prenant les gestes barrières comme mots, j'essaie de tirer des analogies qui sont liées au combat spirituel et à cette guerre de royaume. On a dit que les gestes barrières pour nous, c'est dans ce contexte ici justement de la pandémie de la COVID-19. Ce sont des gestes personnels et visibles qui permettent de se protéger contre un ennemi invisible à l'œil nu. Ceci nous a permis donc de nous rappeler la réalité biblique y afférente, donc qui ressemble à cela concernant le combat spirituel. On se bat contre un ennemi qu'on ne voit pas. À la dernière session encore, la première, c'était celle qui a précédé celle-ci, j'ai ensemble avec vous établi un principe de base pour bien évoluer dans cet enseignement. Je rappelle cela, je dis, l'équilibre biblique exige de ne pas accuser les démons de tout, mais aussi de croire à la personnification du mal. J'ai expliqué cela la dernière fois. Donc, on ne doit pas se dire que tout est démon, mais on ne doit pas non plus dire que démon n'existe pas. Alors, le dimanche passé, on a pu débiter quelques cinq leçons rapidement basées sur le texte d'Ephésiens, chapitre 6, à partir du verset 10 au verset 17. Texte que je vais encore lire aujourd'hui pour parler justement de l'armure de Dieu. Les leçons qui ont été tirées la dernière fois, on a dit, la guerre spirituelle existe même pour un chrétien. Même ceux qui sont en Christ, le combat spirituel existe pour eux. Les menaces spirituelles sont d'abord le péché, le monde et Satan. L'ordre des menaces réelles, le péché, le monde et Satan. Troisièmement, l'armure est à Dieu. Il nous l'a donné pour combattre. Quatrièmement, les ennemis sont bien organisés en hiérarchie et en méthode. J'ai dit la dernière fois, Satan, ce n'est pas un désordonné. Il y a l'ordre hiérarchique. On ne pourra peut-être pas voir ça aujourd'hui, mais c'est pour le dimanche prochain. On va attaquer certaines armes et d'autres parties des armes, on verra le dimanche prochain. Les voies de la victoire sont connues et disponibles. Je dis les méthodes de Dieu disponibles pour vaincre l'adversaire. C'est déjà dans la Bible et c'est déjà connu. Et c'est ce que nous avons dit la dernière fois. Revenons donc à notre texte de base. Lisons-le encore une fois de plus avant de continuer pour aujourd'hui. à nos Bibles. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 17. Je vais le lire d'abord dans la version seconde de 1910. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Révettez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde et ténèbres, contre les esprits. Méchant dans le lieu céleste. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Révettez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors, j'aime bien toujours placer les bases pour qu'on puisse savoir dans quelle direction qu'est-ce qu'on va construire. Il faut toujours une fondation, on va le construire. Alors, pour aujourd'hui, j'aimerais commencer par trois bases avant de commencer à analyser textuellement chaque verset à partir du verset 10 jusqu'au verset 17 de ce texte ici et voir très bien dans quel contexte cette armure est parlée, comment on présente ces armes et à quoi ça sert et comment les utiliser au quotidien et pourquoi on a choisi ceci en analogie avec les gestes barrières. Trois fondations ou trois fondements, je vais dire, pour faire une seule fondation, trois éléments que j'aimerais d'abord donner en commençant. En ayant lu ce texte, on constate certaines choses. Premièrement, le combat est de corps, c'est-à-dire un combat de proximité. Au fur et à mesure qu'on avance, je vais, avec l'aide des amis de la technique, on balancera au moment opportun dans les autres séances, les images, pour que vous puissiez vraiment vous mettre dans le contexte des soldats romains. Parce qu'aujourd'hui, nos soldats, ce sont des armes, ils sont comme ça, mais avant, ce n'était pas comme ça. Quand vous regardez la description de l'armure que Paul est en train de faire ici, toutes les armes qu'il est en train de citer, vous vous rendez compte d'une chose. Paul est en train de parler d'un combat de corps à corps, un combat de proximité. Il dit, il y a un moment où le combat va être de loin. Il faut arrêter les traits enflammés. Mais quand il est en train de parler de l'arme offensive, l'arme avec laquelle nous nous sommes censés attaquer, au lieu de choisir des javelots ou de choisir d'autres formes d'armes qui pouvaient permettre, qui se sont développées de plus en plus, les Romains avaient leur type d'armes, les Grecs avaient leur type d'armes, que les Romains, d'une certaine manière aussi, ils ont inventé les leurs aussi. À des combats à distance, on utilisait une forme de javelot, je vais mieux en parler la prochaine fois, et qu'on poussait l'adversaire de loin et on lançait, on avait des lances aussi. Mais en réalité, ici, la différence est que quand on commence à parler de l'épée, on fait en fait allusion au fait que il y a, il y a, l'adversaire est proche, on va se battre avec lui de proximité. Le combat sera comme ça. On attaque, on se bat. et ce n'est pas facile. Pourquoi ? Parce qu'il est de corps comme ça. L'arme que l'on sort, ce n'est pas l'arme que l'on jette à distance. C'est l'arme de combat directe comme ça, de proximité, on attaque. Ça veut dire que la Bible reconnaît que l'ennemi peut s'approcher, il peut s'approcher jusqu'à toucher. Il peut jusqu'à toucher. Frère, vous ne devez pas être étonné quand d'une manière ou d'une autre vous avez subi des attaques où l'adversaire ou l'ennemi a touché quelque chose qui vous concerne. Vous ne devez pas être étonné. Paul, déjà, plus loin, on va apprendre ça ensemble, nous n'avons pas à combattre. Quand il est en train d'affirmer le côté de ce combat, il fait une description qui démontre que l'adversaire peut nous atteindre. Nous pouvons être si proches que nous sommes en train de ressentir cela. La guerre est une guerre de proximité. Deuxièmement, la victoire ne signifie pas que l'ennemi est mort. Paul, quand il est en train de faire cette description de l'armure et des armes, il ne fait pas une description des perdants, comme si, voilà, on ne sait pas dans quoi on est, bon, Seigneur, fais ce que tu peux faire. Non. Il est en train de faire une description assez claire en tenant compte du fait que nous sommes vainqueurs. Il dit, par exemple, que le bouclier nous permettrait de pouvoir empêcher tous les très enflammés, pas quelques, tous les très enflammés du diable ne pourraient rien le faire. Voyez comment il rassure la victoire. Mais malgré qu'il rassure la victoire, il ne sous-entend pas que l'ennemi est mort. Frère, c'est une des choses que les gens n'ont pas compris. Quand Jésus a vaincu à la croix de Golgotha, à la croix de Golgotha, il n'a pas dit que l'adversaire était mort. Frère, Satan n'est pas mort. Dans le combat spirituel, nous ne le tuons pas. C'est important à savoir. L'ennemi n'est pas mort. Il est terrassé, repoussé, chassé. On lui prend l'autorité, on le met dehors. Il s'est barricadé, il ne peut pas arriver, mais l'ennemi n'est pas mort. Tant que l'ennemi n'est pas mort, c'est-à-dire qu'il va toujours revenir avec de nouvelles stratégies, il va toujours trouver le moment opportun. La Bible même, concernant Christ, dans Matthieu chapitre 4 et même dans Luc, quand la Bible est en train d'en parler, la Bible dit que le diable s'en a là jusqu'au temps fixé. Jésus l'a chassé, Jésus l'a combattu de son vivant et il l'a chassé, mais il est parti faire un tour jusqu'à essayer de savoir à quel moment il peut encore revenir. Il existe comme ça dans nos vies, dans notre vie de tout le jour, des moments qui sont propices pour l'ennemi. Ça fait partie de notre quotidien mais ce sont des meilleurs moments pour lui et sachez-le bien que ce n'est pas parce que nous avons la victoire surtout que l'ennemi est mort et votre ennemi ce n'est pas la famille, ce n'est pas la chair et le sang. L'ennemi n'est pas mort et tant que l'ennemi n'est pas mort, il y a toujours combat. On peut mener, on peut vraiment gagner le combat d'aujourd'hui mais ça signifie qu'il peut toujours trouver un moyen de redémander un autre combat. Troisième vérité, subir des attaques n'est pas synonyme d'un problème de notre part. Ça, j'entends beaucoup les chrétiens souffrir de ça. Je répète, subir des attaques n'est pas synonyme d'un problème de notre part. Beaucoup de chrétiens se posent la question, mais pasteur, maintenant, on attaque encore, il y a encore des combats, qu'est-ce que j'ai encore fait ? Les combats n'ont rien à voir avec ce que tu as fait. Le fait d'être attaqué par Satan et de ressentir le combat à corps comme ça, de ressentir que le diable fait pression, ça ne signifie pas nécessairement que tu as péché. Non. Cela ne signifie pas qu'il y ait une erreur de ta part. Est-ce que j'ai baissé la vie de prière ? D'ailleurs, je vis beaucoup de gens prier tellement et être combattus tellement. Le véritable combat n'est pas toi, c'est celui qui est en toi. l'image qui se développe en toi. Christ qui se développe en toi. Et quand le diable le voit et dit « Oh, c'est les gars-là qui m'avaient gagné à la bataille, il faut que je le poursuive, je trouve un moyen de le vaincre encore aujourd'hui. » Pour lui, s'il réussissait à te vaincre toi, ça lui ferait un peu de joie. Il dit « Ah, enfin, j'ai quand même pu me venger et vaincre. » Écoutez-moi, frère, quand on est attaqué, ça ne veut pas dire qu'on a nécessairement un problème. Et quand on est attaqué, on ne doit pas déprimer. Ça, c'est la première chose qui donne l'avantage à l'ennemi. Quand tu sens dire « Eh Seigneur, vraiment, oh mon Dieu, vous m'encore des êtres. Eh Seigneur, quand est-ce que ça va finir ça ? » C'est comme si tu es en train de demander « Quand est-ce que je cesserai d'être général de l'armée ? » Tu es engagé dans une armée, tu es dans un certain rang d'autorité. Les pressions, la guerre, les attaques, c'est ton jargon. C'est comme un médecin qui dit « Quand est-ce que les gens ce seront d'être malades ? » Non, tu es entré dans un métier où tu es censé être là pour fixer les problèmes des malades et tu es entré dans un royaume où toute autorité t'a été donnée pour imposer une conquête. Tu ne vas pas en conquête en te disant « Quand est-ce qu'on va arrêter de m'attaquer ? » Alors, quand il y a un problème, quand le diable attaque, ça ne signifie pas que toi tu as un problème ou que tu as baissé une vie de prière ou quoi que ce soit. Non, les attaques du diable s'est prévues sur notre parcours. Quelquefois, Dieu les utilise pour notre propre bonheur. Quelquefois, Dieu les utilise pour nous éveiller et nous apprendre quelque chose et nous rendre plus forts parce que celui qui ne s'est jamais battu dans la vie, comment il saura qu'il est fort ? Tu n'as jamais livré un combat mais tu dis à tout le monde que tu es très fort. La preuve, c'est où ? J'espère que ces trois bases vous préparent vraiment à mieux comprendre maintenant les choses dont nous allons parler maintenant. Premièrement, j'ai dit le combat est de corps. C'est un combat de proximité dont vous sentirez vraiment la pression. « Et pasteur, je vais vraiment sentir dans la chambre comme s'il y avait quelqu'un. » Mais vraiment, « Mais je suis entouré, le sang de la nuit est partout. Ils ne peuvent même pas s'approcher de nous. » Non, mais s'ils ne s'approchent pas, comment tu vas attaquer avec l'épée de l'Esprit ? Regardez à quelle proximité ils étaient avec Jésus. La Bible dit « Le diable le brille, le plaça. » Sur le haut du temple. « Le diable le brille, le plaça. » Ouh ! Je suis sûr que si un jour tu assistais à une chose et tu dis « Hey ! » C'est que le nom de Jésus ne marche pas. Comment Satan a pu me prendre ? Il y a des gens qui se réveillent un matin, le diable lui a envoyé un songe bizarre. « Seigneur, comment tu as pu le laisser ? Satan me donne un songe. Il m'a mené là-bas. Comment il m'a pu m'amener moi qui suis enfant de Dieu ? » Ça n'a rien à voir. Vous n'en faites pas. Le combat est de proximité. Sainte l'égard, le fait de se cogner avec Satan, ça ne veut pas dire que tu as perdu. Ça veut dire qu'il y a justement un combat. Et c'est pour ça que Dieu a prévu pour nous une arme offensive incroyable. On en parlera la prochaine fois. Avant maintenant d'interpréter aujourd'hui pour nous Ephésiens chapitre 6, donc le verset 10 seulement et le verset 11, le 2 premier verset, j'aimerais relire ça dans notre version bien-aimée, la version de parole vivante. On va lire. Pour conclure, devenez des chrétiens forts, non pas par vous-mêmes, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est par la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les russes des guerres du diable. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre ni contre des simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde contre la légende des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Voilà pourquoi il faut endosser toute l'armure divine afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour et faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre et faire tout ce qui vous est possible si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. Soyez donc prêts au combat, débout et ferme, que la vérité soit votre ceinture et la droiture devant Dieu et les hommes votre cuirasse. Soyez-vous du zèle courageux que donne l'Évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix avec Dieu. Soyez toujours prêts à transmettre cette parole. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier contre lequel viendra s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Prenez les casques du salut ainsi que l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. Vous savez bien que je suis très... J'aime beaucoup cette version. J'aime bien le français que ça utilise là. Il est beaucoup plus actuel. Il ressemble de plus encore. On va recommencer par le verset 10. Au reste, je vais lire maintenant la version seconde. Au reste, fortifiez-vous dans les seigneurs et par sa force toute puissante. Vous entendez ça ? Fortifiez-vous dans les seigneurs et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans les seigneurs. Si on s'en va faire des analyses ici verset après verset, on ne pourra pas éviter l'analyse grammaticale ici. Vous ne devez pas oublier que cette partie de la Bible est écrite en grec. Alors, le grec n'a pas les mêmes temps de conjugaison que le français. Il y a un temps de conjugaison qu'on appelle l'impératif passif présent. Allez, je ne vais pas vous embrouiller avec. Qui est proche d'un autre qu'on appelle l'impératif moyen présent. Et dans le grec, dans la forme, ces deux choses se présentent de la même manière. Mais c'est juste dans l'incidence qu'il y a une petite différence. C'est ce deux temps quand on est en train de dire fortifiez-vous, c'est quelque chose que vous voyez beaucoup aussi dans la Bible. Soyez remplis du Saint-Esprit. Fortifiez-vous. Dieu vous donne l'ordre d'une chose et vous demandez. Est-ce que c'est à moi de faire ça? Être rempli du Saint-Esprit, ça signifie quoi? Soyez remplis du Saint-Esprit, c'est moi qui dois me remplir ou c'est lui qui doit me remplir? Alors, c'est une forme grammaticale en grec qui en réalité signifie c'est une part partagée. Quand Dieu dit fortifiez-vous, il ne veut pas dire qu'il ne vous fortifiera pas. Non. Il veut dire qu'il va faire sa part, mais vous devez aussi faire votre part dans la façon de se fortifier. Quand cette conjugaison est présentée dans la Bible, c'est toujours pour dire qu'il y a deux parts. Ne remettez pas toute la responsabilité à Dieu. La même vérité est faite à 100% du côté de Dieu et à 100% aussi de notre côté. C'est un peu ça le paradoxe grammatical qu'il y a ici. Ça veut dire que Dieu prend sa charge, il l'a dit, il promet qu'il va vous fortifier et il veut aussi que vous puissiez promettre de vous fortifier, de faire votre part qu'il faut pour rester ferme et fort. Et c'est ce que l'apôtre dit ici, « Forticiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Il utilise ici des quatre mots grecs qui apparaissent dans le livre de Phésiens qui parlent de puissance et d'autorité. Dans ce seul verset, il en utilise trois. « Andunemao » qui veut dire la racine de « dunamis », la puissance. Il parle de la puissance de la force. Il dit « Se fortifier dans la puissance, dans la force toute puissante de Dieu. » Dans ce texte ici, vous voyez ces deux responsabilités. Frères et sœurs, dans le combat spirituel, Dieu a sa part, vous avez la vôtre. « Seigneur, fortifie-moi, Père, fortifie-moi vraiment, sans toi, je ne peux rien faire. » Vraiment, « Seigneur, dans ce combat, qu'est-ce que je veux faire, pasteur ? On a des combats, on a des combats. Mais qu'est-ce qu'on va faire si Dieu n'intervient pas ? Rien ne va se faire. Avant d'aller au combat, il t'appelle, dit « Fortifie-toi. » « Seigneur, mais c'est toi qui vas te battre. » Non ? Oui, tu vas te battre avec moi. Fortifie-toi. Si tu veux être dans mon camp, moi je suis vainqueur, je ne peux pas enrôler un peureux. Fortifie-toi. Important, hein ? Regardez par exemple ce jeu des partages des responsabilités dans deux textes. Ézéchiel, chapitre 18, verset 31. Ézéchiel, chapitre 18, verset 31. « Réjetez de loin toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mouriez-vous, maison d'Israël ? » C'est Dieu qui dit. Il dit, par le prophète ici, il dit au peuple, « Faites-vous un cœur nouveau. » Je ne sais pas si vous avez lu ça. Il dit au peuple, « Vous, faites-vous un cœur nouveau. » Dieu, nous, oui, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Hop ! Ce n'est pas à toi de faire ça. Oui, c'est aussi à moi de faire ça. Même Ézéchiel, chapitre 36 maintenant, au verset 26 à 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Beaucoup de chrétiens, quand ils lisent des textes comme ça, ils ne comprennent pas ce paradoxe. Cet équilibre ici, cette tension qui existe dans ces deux réalités où Dieu nous donne un cœur nouveau ou il nous dit aussi à nous-mêmes de nous donner un cœur nouveau. Les gens pensent qu'il faut choisir l'un de deux et ça rend leur vie déséquilibrée. Ceux qui disent « C'est Dieu qui me donne le cœur nouveau et commencent à vivre une vie chrétienne irresponsable en se disant que c'est Dieu qui est censé faire les choses. » Et d'autres, par contre, vont dans l'autre extrême aussi, se disent « C'est moi qui doit me faire une vie nouvelle, une vie nouvelle, elle a un cœur nouveau et finalement ils commencent à vivre une vie légaliste en pensant que c'est à cause de leurs efforts qu'ils deviendront comme ça. » Simplement, la réponse est juste dans la grammaire et dans la structure grammaticale des langues utilisées. La même chose que Dieu est en train de dire, le même cœur nouveau, il vous le donnera et le même cœur nouveau, vous devez le prendre, vous devez vous-même vous le donner. Ça signifie que Dieu initie l'œuvre pour laquelle vous devez dire « Oui, vas-y. » Quand Dieu dit « Soyez remplis du Saint-Esprit, il n'a pas dit que ce n'est pas lui qui va vous remplir. » Il a dit « Il va vous remplir » mais il dit « Faites de l'espace pour recevoir la plénitude. » Alléluia. « Faites de l'espace pour recevoir la plénitude. » Il dit « Chantez des cantiques, des hymnes, faites votre part, faites ce que la terre doit faire pour que le ciel accomplisse sa mission sur vous. » Fortissiez-vous, frères et sœurs, je prie que pendant cette saison de votre vie, on est en train de voir que cette affaire de coronavirus c'est des pandémies, c'est en train de partir mais je prie Dieu que vous ne tombiez pas dans la distraction. Ça, c'est votre part. Fortifiez-vous. Dieu a initié cela, ce n'est pas en vain. C'est à vous de vous lever. « Seigneur, il y a du combat dans la famille, vraiment. Ce n'est pas Dieu qui va se réveiller à minuit ? » Non. Lui, il n'est sommeil ni il n'est dehors. Ça, c'est ta part. Il dit « Fortifie-toi, on va attaquer. » Oui, Seigneur, moi-même, je ne paie rien. C'est toi qui vas attaquer. Mais qui utilise le nom de Jésus ? Je me refais rire. Vous pensez que quand Dieu attaque les ennemis, nos ennemis, il leur dit au nom de Jésus ? Le ciel n'utilise pas le nom de Jésus comme ça. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Le puissant nom de Jésus en opération, comme l'utilisant comme ça dans nos combats, c'est nous qui en avons besoin ici. Alors, quand il faut utiliser le nom de Jésus, le père ne va pas le faire à la place. L'ange ne va pas le faire à la place. Vous ne voyez pas un ange qui commence à se battre avec un autre en disant au nom de Jésus. Non. Le combat qui requiert l'usage de l'autorité de la puissance du nom de Jésus, c'est notre partie de se fortifier à nous. Alors, je t'en supplie, ne parle pas seulement on m'a attaqué la nuit et ça doit venir du village. Vraiment, c'est l'oncle lève-toi, prie. Notre pasteur prie beaucoup pour moi. un, 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 non. Fortifiez-vous. On n'a pas dit je fortifierai le pasteur à votre place, je fortifierai votre femme à votre place. Non, non, non. Vous-même, fortifiez-vous. Il dit fortifiez-vous par sa force toute puissante. Sa force toute puissante. C'est en train de faire allusion ici à la force guerrière, à la capacité d'action de Dieu, à la puissance active. C'est en train de parler de Dieu ici déjà comme un guerrier. On dit fortifiez-vous dans la force que Dieu a. Ça sous-entend que vous n'êtes pas seul. Il y a le général principal qui dit ok, preparez-vous, prenez force dans le fait que vous avez avec vous un guerrier capable. rassurez-vous de la présence de celui qui conduit la bataille. Ça décrit déjà dans ce texte le côté où Dieu lui-même est en fait le véritable guerrier. C'est pour ça le verset qui va suivre va dire revêtez les armures de Dieu. Pourquoi ? Pourquoi c'est les armures de Dieu ? Parce que celui, la force toute puissante, celui, le premier guerrier, le guerrier invincible. Éphésiens chapitre 6 toujours, au verset 10, c'est ce qu'on est en train d'étudier. Je vais vous donner quelques parallèles. Ésaïe chapitre 42 verset 13. L'Éternel s'avance comme un euro. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix. Il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. C'est ça. C'est de ce Dieu ici. C'est cette description de Dieu que Paul est en train de ramener ici. Encore, Ésaïe 49 24 à 25. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé et la capture faite sur le juste échappera-t-elle ? Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Quand il parle de je combattrai d'ennemis, il dit je serai ton guerrier en train de se battre contre eux. Celui qui se bat ici, ce n'est pas moi. C'est lui qui se bat mais il se bat avec moi. La guerre est sa guerre. Donc, les armures sont ses armures et moi, je me barre juste avec lui. Cette dynamique, vous devez la maintenir. Le combat spirituel n'est pas une chose que tu fais seul mais c'est ta part que tu fais à côté du puissant guerrier. 59, toujours, Ésaïe chapitre 59 prenant à partir du verset 16 à 17. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il se tend de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Vous voyez ça ? C'est Dieu. Il regarde et il dit « Quelqu'un devait intercéder, quelqu'un devait aller avec moi dans cette guerre. Ce ne sont pas des choses que je suis censé faire seul en tant que Dieu. La beauté de tout ça, c'est que j'interviens à travers un intercesseur. Il dit « Il ne voit personne qui intercède. » Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se révèle de la justice comme d'une cuirasse. Il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtements et se couvre de la jalousie comme d'un manteau. On décrit une autre, on est en train de décrire l'armure de Dieu mais dans l'Ancien Testament. Vous avez trouvé les similitudes ? Ce n'est pas Paul, c'est Esaïe qui est en train de décrire l'armure de Dieu mais dans l'Ancien Testament. Et c'est de ça, c'est dans ses terminologies que Paul tire sa façon de parler. Il dit « Il se révèle la justice comme d'une cuirasse. » Comment s'appelle la cuirasse de Paul ? Justice. Et il met sur sa tête le casque du salut. Comment s'appelle le casque de Paul ? Salut. Il prend la vengeance pour vêtements et se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il décrit ce de son époque et ça fait des milliers d'années par rapport à Paul. Mais il est en train de décrire Dieu. Ces armures ici, ce ne sont pas les armures de Juifs ni des prophètes, c'est l'armure de Dieu. C'est pourquoi Paul, quand il parle d'un phésien, dit « Prenez l'armure que Dieu vous donne. » Parce que l'armure ici, c'est Dieu qui rêvait ça quand il va au combat contre son adversaire. Vous pensez que quand Dieu va au combat contre son adversaire, il va se rêvaitir de quoi ? Il ne se rêvaitra que de sa nature. Il ne sera que lui. Et c'est pourquoi vous regardez les armes sous-entendues être des armes défensives, ce sont des caractères, des qualités, des attributs. On va y revenir. Et regardez maintenant Philippiens chapitre 2, versets 12 à 13. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en présence, en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Vous voyez cette tension ? C'est de cette tension que j'étais en train de vous dire ici. Travaillez à votre salut tout en sachant que ce que vous êtes en train de faire là, c'est Dieu lui-même qui vous donne ce besoin-là, cette envie-là de le faire. Dieu a toujours été décrit dans l'Ancien Testament comme le puissant guerrier. C'est à lui qu'il appartient les armes. Frère, c'est à lui. Vous n'avez pas besoin de vous inventer des armes. Vous n'avez pas besoin d'étirer quelque chose et d'exploser en esprit. Je prends l'épée de l'esprit, je coupe les ennemis, je coupe, je coupe, je coupe. Vous pensez que Dieu, c'est comme ça qu'il fait ? Pourquoi vous allez prendre une arme de quelqu'un et en faire usage comme il n'utilise pas ça ? Quand Dieu se bat à votre faveur, il fait quoi ? Il coupe le diable en morceaux ? Non, il allume la fournaise et il brûle le diable. Les armes que nous utilisons sont les armes de Dieu qu'il nous donne, d'utiliser pour pérenniser sa victoire. Les versets 11, on va finir aujourd'hui par ça. Révettez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le russe du diable. Voilà. Il a décrit que nous devons nous fortifier dans la force toute puissante de Dieu. Soyez forts parce que vous avez avec vous le puissant guerrier. Après, révettez-vous des armes du puissant guerrier qu'il vous donne ses armes. Pas les armes de Saül, prenez les armes du puissant guerrier parce qu'avec ces armes-là, il a toujours vaincu. Qu'est-ce qui fait que Dieu a toujours vaincu ? C'est à cause de ces armes qu'il utilise. Alors, il nous les donne pour que nous puissions toujours vaincre. C'est ce qui rend Paul capable de pouvoir dire que si vous levez le bouclier, tous les traits enflammés vont s'échouer là-bas. Paul, pas quelques traits enflammés, il dit tout. Pourquoi ? Parce que les boucliers-là, il vient de quelqu'un qui a toujours vaincu. Les effets de ça, on en connaît déjà. Les résultats sont déjà connus d'avance. Oh, gloire à Dieu. Encore ici, un jeu grammatical puisqu'on est en train d'aller verser parmi les choses qu'on doit beaucoup regarder. Ce sont les mots, les accords, les nombres, les citations. Révettez-vous de toutes les armes de Dieu. Même chose, révettez-vous. C'est encore de l'impérentif moyen aristique, aoriste, comme on appelle ça. Ça donne un sentiment d'urgence ici. Le temps qui est utilisé ici, ce n'est pas pour dire « Révettez-vous quand vous en aurez les temps. » Non ? Il ne dit pas « Bon, c'est là quand vous pouvez, révettez-vous. » Non. Il y a un sentiment d'urgence dans cette conjugaison. Ça veut dire « Révettez-vous vite, révettez-vous vite, prenez vite. » Frère de soeur, le combat est tellement réel qu'il ne faut pas de distraction. Révettez-vous à tout moment. Il y a urgence. Révettez-vous. Révettez-vous de quoi ? De l'équipement que Dieu est en train de fournir. La justification, mes frères et soeurs, ne fournit pas une délivrance de la lutte et de la tentation spirituelle. Lorsque vous êtes devenus enfants de Dieu, vous avez été justifiés par sa mort et par son sang précieux. Il vous a rendus justes non plus à cause de vos œuvres mais à cause de la foi que vous avez en sa personne de sorte que votre foi vous est imputée à justice. Maintenant que vous êtes enfants de Dieu irréprochables non pas par les œuvres mais par le droit, écoutez-moi bien. Cette nouvelle nature ne fournit pas une délivrance contre la lutte et la tentation spirituelle. Ce n'est pas parce que vous êtes devenus enfants de Dieu que le diable ne peut pas vous tenter. D'accord avec moi ? Ce n'est pas parce que maintenant vous êtes devenus saints que le diable ne peut pas essayer de vous intoxiquer avec des pensées impures. Le Fils de Dieu, sainteté vivante, a subi une tentation. en a subi des tentations. La vie a dit tenter en toutes choses comme l'un d'entre nous, comme nous tous. Ce n'est pas parce que vous êtes « Oh, pasteur, vous parlez des défenses, vous vous inventez des trucs. Moi, je suis sanctifié, justifié en Christ. Amen, mon frère, je le suis aussi. Gloire à Dieu. C'est ça notre force. D'ailleurs, j'en parlerai à la fin, l'avantage d'être en Christ. Mais ça ne signifie pas que le diable ne peut pas te tenter, que le diable ne peut pas engager une guerre contre toi. La présence du nouvel homme n'implique pas l'élimination totale du vieil homme. C'est comme ça que la Bible en parle. Il dit « Tuez, faites mourir le vieil homme. Il est où ? » Donc, il est là. Et la conjugaison qui est encore utilisée là-bas dans le texte que je viens de citer, c'est-à-dire « Tous les jours, battez-vous pour que le vieil homme meure, pas en un coup. » Le pasteur Roland avait toujours une habitude et il racontait toujours une histoire. Quand on était à la Gombe, il avait une histoire. Je ne l'ai pas seulement entendu une fois, j'ai entendu plusieurs fois en allant le suivre au prêché à gauche et à droite. Il parlait d'un frère justement à l'église quand il était pasteur assistant à l'église à la borne. Et il y avait un frère qui se disait « Le jour où il serait baptisé, il ne serait plus jamais le même. » Il se disait « Quand je me baptisais dans l'eau, le vieil homme sera parti. » Et puis, un jour, je pense qu'il l'a rencontré. Je ne raconte pas très bien l'histoire, je n'ai pas rafroid seulement. Il l'a raconté. Bon, il est venu le voir en disant « Je ne savais pas que le vieil homme savait nager. » Quand on m'a mis dans l'eau, je crie que le vieil homme s'était noyé mais je ne savais pas qu'il savait nager. Il est sorti, il m'a encore attaqué. Je suis encore redevenu ce que j'étais. Ou bien je ressens encore les choses que je ressentais avant. Ce n'est pas parce qu'on est devenu un homme nouveau qu'il n'y a pas une guerre qui continue avec le vieil homme. Vous êtes d'accord avec moi. C'est la même chose. Ce n'est pas parce que nous sommes devenus enfants de Dieu qu'on est maintenant délivrés de la tentation. Jésus, d'ailleurs, dans notre façon de prier, nous demande tout le jour de prier pour que nous soyons délivrés du malin. Des fois même, la bataille s'intensifie. Si le diable ne peut pas vous empêcher d'être sauvé, il tentera de vous garder spirituellement vaincu et réduit au silence. Si le diable ne peut pas vous empêcher d'être sauvé, il tentera de tout faire pour que vous n'atteigniez pas le but pour lequel Dieu vous a appelé sur la terre. Il va vous distraire. Il va vous plonger dans des choses inutiles et vous faire perdre le temps. S'il ne peut pas toucher à la vérité, il va manipuler la réalité. Intéressant. Je regarde encore les choses que j'ai à dire. Je regarde les temps qui me restent. Je me dis, oh. Je vais dire deux dernières choses. Révettez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le russe du diable. Tenir ferme. Je parlais de rêver et de vous. Maintenant, je parle de tenir ferme. Tenir ferme. Le mot qu'il utilise là, c'est un mot lié à la position militaire de combat. Ça veut dire reste debout. Tu vois, quand on est en train de se battre en boxe et de suite, c'est celui qui reste debout qui a gagné. Ce n'est pas seulement combien de coups tu peux administrer, mais à combien de coups tu peux résister et rester debout. Alors, Paul dit ceci. Ce n'est pas seulement porter, vous revêtir, mais ce n'est pas vous revêtir pour vous coucher. Ce n'est pas vous revêtir pour être par terre. Revêtez-vous pour tenir debout parce qu'il y a guerre. Tenez-vous debout. C'est ça. C'est un terme utilisé dans le langage militaire. Tient debout. Reste ferme. Reste debout. Pourquoi ? Parce qu'il y a la bataille. Et ça ne veut pas dire rester debout une fois. L'idée qui est là même dans la conjugaison veut dire reste debout de façon permanente. Reste suffisamment debout. Fais de ton mieux contre les attaques du diable et des tentateurs, des démons. Reste debout, frère. On n'est pas là pour rester debout une fois. On est là pour rester debout tous les jours. Et vous savez pourquoi ? On ne reste pas debout d'abord par la prière. Vous verrez ces armes-là. Parce qu'il y a des jours où tu te réveilles du matin au soir et tu n'as pas eu un long moment de prière. Ce n'est pas la quantité de ta prière qui te donne la victoire dans le combat spirituel. Non. C'est la façon de revêtir les armes. C'est ça le problème. L'armure est le véritable secret du combat spirituel et de la victoire permanente en Christ. Et non pas la quantité de la prière. La prière, c'est comme je veux dire quoi ? C'est comme ce bassin d'eau dans lequel on va aller prendre toutes ces armes et les verser à l'intérieur. Tout ceci doit être baigné dans la prière. Mais ce n'est pas celui qui prie dix heures que le diable craint. Jésus a prié trois jours, trois nuits en jeûnant. Dès qu'il a fini, Satan était là en train de se dire, je paraphrase, ça a fini ? Ok, bon, on passe à la tentation. Vous voyez ? Et comment Jésus a gagné ? Ce n'est pas en disant ah bah, j'ai beaucoup prié Satan, tu ne vas pas m'en voir. Non. La parole, il s'est revêtu. Quand je vais en parler, vous allez voir que Jésus était bien revêtu dans sa réaction. Vous sentez le revêtement de Christ et enfin, contre les ruses du diable. Révettez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Les ruses du diable, méthodea. Le mot qui est utilisé là-bas veut dire les métaux du diable. On n'a pas dit contre les envoûtements, on n'a pas dit contre la tentation, on n'a pas dit contre la possession des monnaies, contre les attaques, contre les envoûtements nocturnes. Révettez-vous contre les oiseaux qui font de bruit la nuit ou les chats qui miaulent. Non, non, non. Des ruses. Le mot ruse là veut dire tricherie, tromperie. Ça veut dire la fraude. Ça signifie n'ai pas respecté les règles du combat. Dieu dit ceci, quand tu te bats avec Satan, il ne respecte pas les règles qu'on a données. Pas de coups bas, pas d'attaque, c'est la boxe, n'élevez pas la jambe. Le diable s'en fout. Il s'est dit, c'est la boxe, mais je peux utiliser la jambe pour pouvoir le frapper. Lui, ce qu'il veut, ce n'est pas nécessairement qu'il soit le champion. Même s'il n'a pas vaincu dans les règles, l'essentiel que tu tombes. Alors Dieu dit ceci, votre adversaire ne respecte pas la règle. Hé frère, le diable n'a pas pitié. Il n'a pas pitié. Il dit, je viens quand même de connaître, de perdre quelqu'un. Ce n'est pas le moment où le diable va m'attaquer quand même. C'est énergé, ce n'est pas le moment. Le moment, c'est quand? Il n'y a pas de moment. Le diable est tout le temps en train de vouloir nous faire du mal. Et, en réalité, la Bible nous donne le secret pour qu'à tout moment, nous soyons sûrs que les portes sont fermées, les coins sont protégés. Pour que tu ne puisses pas commencer à veiller sur toi-même. Tu fais ce que le Seigneur attend de toi et lui, il veille sur toi. Contre le risque du diable, les stratégies du diable. Frère, le diable, il y a des stratégies au boulot, des stratégies à la maison, des stratégies là où tu vas. Il y a des endroits où le diable a prévu de pouvoir actionner ces plans-là trois ans plus tard. Mais tout le jour, il est en train de nourrir ça petit à petit. Une personne qui est tout le temps à côté de toi alors qu'elle est en train de nourrir une stratégie. Je prie Dieu qu'il vous ouvre les yeux pour que vous soyez capables de voir une stratégie maléfique. Pas soupçonner, mais voir et savoir qu'est là l'ennemi en train de venir. Je vais en parler la prochaine fois. La Bible dit ayez le bouclier de la foi pour résister aux traits enflammés. C'est-à-dire, ce sont des flèches visibles. Je peux voir dans quelle direction ça vient. Si tu pries, le Seigneur peut te rendre capable de les voir avant que ça n'arrive pour que tu résistes puissamment. Il leur parlait ici dans l'église d'Éphèse. Ils avaient des problèmes comme des divisions. C'était la ruse du diable. Le diable a mené la division dans l'église. Des péchés personnels, des gens restés dans des vies de péché. Il y avait des faux enseignants, la fausse doctrine. Il y avait des découragements, il y avait de l'apathie. Les gens n'avaient pas pitié les uns aux autres. Il y avait de la souffrance. Le diable peut utiliser beaucoup d'autres ruses. À quelle ruse êtes-vous déjà tombé ? Je ne dis pas quel dément vous avez senti dans votre famille, quel blocage. Je parle de la ruse. La ruse. Est-ce que la ruse du diable ne serait peut-être pas le fait que vous fournissez tous des efforts en croyant que vous devez à tout prix quitter le pays ? Combien d'argent vous avez déjà dépensé à vouloir quitter le pays ? Et cet argent, vous aurez pu l'investir et faire prospérer qu'un membre de la famille. Mais le diable a créé une ruse selon laquelle il vous a fixé une destination que vous ne pourrez pas atteindre. Il fait tout pour que vous puissiez aller tout en faisant tout pour que vous ne puissiez pas y aller. Frère, je prie Dieu que les écailles de vos yeux tombent pour que les ruses de l'ennemi dans lesquelles vous étiez puissent complètement perdre toute leur super chérie. Que tout ce qu'il y a là-bas comme illusion qu'il y avait, ça puisse tomber. Tout ce que le diable a mis là où c'était vert pendant qu'en réalité c'était rouge, que le Seigneur vous redonne la vision claire et que vous puissiez voir les choses dans leur couleur, dans leur sens, dans leur réalité. Père, toi qui nous écoutes toujours, entends ma prière pour nous tous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada